Vous avez vu beaucoup de maïonnais chef Aïda Rèque Dans le goût, la qualité, la sécurité et l'hygiène Il n'y a pas d'argent dans la même chose Mère chef Sous-titrage Société Radio-Canada C'est juste tes amis et tes copains. C'est mon latéral, tu peux le suivre. Tu peux le suivre, tu peux le suivre, championnat franche. Oui, j'ai entendu que c'est le centre de toi. Comme ça. Comme ça. En parlant du loup, on va s'accueillir. Ça va, c'est bon. Ça c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça va? Ça va, c'est bon. Vous deux, vous faites une salutation, moi aussi. C'est bon. Je te le dis. Je l'ai dit. Avant le père, après tu viendras, je l'ai dit. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ça va, c'est bon? Ça va, c'est bon. C'est bon. Tu sais, j'ai vu que c'est bon. Il y a des vacances prolongements. Pourquoi pas? Je vais te faire des vacances prolongements. C'est ce que je veux. Et faire plaisir à ma petite tradition. Oui, c'est un plaisir. Comment ça? Tout le championnat a commencé à Moudesse-France. Donc voilà, on va attendre. Après le confinement, il va nous permettre de nous dire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Comme ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu as pris des plats à base de mangue. On va décliner en entrée. On va faire le plat et le dessert. C'est ta copine qui gère. Ah bon. C'est ça. C'est pas qui gère ça. On va faire une salade à la mangue. On a du veau à la mangue aussi. Et on fera des crevettes à la mangue. D'accord. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Des fois, il est seul. Donc il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Tu peux? D'accord. 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 Est-ce qu'il n'y a pas de problème? D'accord. D'accord. On verra de toute façon. D'accord. De toute façon, les plats ne sont pas compliqués. Donc on ne se met pas au travail. Bon. J'en ai un temps. Je ne t'ai pas vu. Est-ce que Tami, je ne t'ai pas vu? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Non, ce qui est en train de dire indirectement, est-ce que je ne te laisse pas? C'est grave, laisse-moi le faire. Ok, laisse-moi te donner les affaires. Tu vas donner les ingrédients. Voilà. Mais tu as ennuére les ingrédients. D'abord, tu sais qui est là et je ne me répéterai pas. D'accord. Si je te donne l'eau d'eau d'eau, j'ai une crevettes. Là, j'ai une escalope de veau, du sel, du poivre, des oignons découpés. Du vinaigre, j'ai une poudre d'ail. Ça, c'est du miel, j'ai une poudre de gingembre, du curcuma, du fond de veau. Papa, est-ce que tu as assimilé le fond de veau? Ça, c'est du maïs doux et des légumes. C'est ce qu'on va faire après pour notre salade. D'accord. Donc, je vais te donner l'escalope de veau d'abord. D'accord. Je suis là. On va le mariner. On va le mariner sur l'escalope de veau. Après, on va le sauter. Comment est-ce que tu vas mariner? Tu vas mariner? Oui. Vu qu'il y a un ton de quatre. Deux noirs. Deux noirs. Deux noirs. En tout cas, tu vas mariner. En tout cas, tu vas mariner et ça sera mangeable. Oui, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair. Déjà que, notre référence est celle-là, Hulchef Aïda. Donc, on a des étranges pour que tu as mariner. Ah, j'ai mariner. Je suis mariner. C'est ma première question. Tu sais quoi? C'est le fait que, tu es une fille. Tu es un peu abandonné, tes parents, ta famille, tes amis, tes habitudes. Tu vas aller à l'étranger pour aller travailler dans la vie. Et l'intégration et la nouvelle vie, ça a été facile. Ça n'a pas été facile parce que, je sais que Hadja est là. Il était bien sûr que tout le monde était en train de se faire. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais pour répondre à cette question, c'est que, nous, on est des jeunes Africains et que vraiment, on rêve tous d'être des joueurs professionnels. Ce n'était pas si simple que ça parce que les jeunes, tes parents, ils sont plus focalisés sur les études. Oui. Mais franchement, j'ai eu la chance d'être à Diamba où les études étaient vraiment, vraiment importants pour eux. Sport, études. Sport, études. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle mon père m'a laissé partir pour pouvoir continuer mes études. Oui. Et puis voilà, de là-bas, j'ai fait cinq ans et que je suis parti à Lille. OK. En 2008, j'ai signé mon premier contrat professionnel là-bas. Après, j'avais un choix entre de faire le bac ou d'avoir un contrat professionnel de trois ans. OK. Donc, je me suis viré sur l'autre côté, être professionnel. Tu as continué, tu t'es consacré carrément au foot. Non, voilà. Voilà. J'avais un choix et que j'ai pris le foot. OK. Et tes débuts, c'était comment? Quand tu venais pour la première fois, pour la première fois dans un pays où tu ne savais pas. Oui, maintenant, maintenant, mais tout. Parce que moi, j'ai eu la chance de partir avec un ami qui était avec moi à Diamba, Idrissa Gueye. OK. Donc voilà, c'est avec lui que je suis parti. J'ai fait les mêmes durées avec lui à Lille. Donc voilà, je ne me sentais pas très seul parce qu'on se donnait des conseils, on se soutenait. Et que nos parents se connaissent. Donc, c'était un moment en passage vraiment très très bien pour moi avec lui. Donc, c'était très bon pour toi. Mais bon, ça peut être difficile pour certains. J'ai déjà découpé. Pour ta copine. Ta copine? Ta copine n'est pas là. Elle n'est pas là. C'est mon mari. C'est mon guerrière. C'est mon mari. C'est mon mari. Mais, c'est mon mari, il faut le faire. Tu peux vous parler des sœurs et faire des desserts. Il va me donner tout ce qui est la pâtisserie et le ciot колone. Il suffit, il suffit. Et après, tu veux mettre la pâtisserie. C'est comment le nom encore? Panna? Panna Cotta? Allaman. Allaman. J'ai hâte de goûter ça. J'ai déjà découpé la viande, on va s'aller. Tu me passes le poivre. Le poivre, tenez. Merci. Surtout qu'il y a des problèmes qui mènent ici. Comment ça se passe? On va juste te faire un peu. On va savoir quel suit. Moi, j'ai une relation avec nous tous. On se donne des nouvelles de temps en temps. Il était chez moi il n'y a pas longtemps. Donc c'est toujours un plaisir de les rencontrer et de les entendre. Parce que nous sommes tous les amis. On est des amis, on est partis à l'extérieur pour pouvoir réussir nos vies. Et pour pouvoir mettre nos familles à l'abri. Donc c'est toujours un plaisir de les entendre. J'ai passé au moins deux ans avec Sherwood dans le même club. Et ça s'est très bien passé. Et que c'est là-bas où on a vraiment fondé l'amitié. Oui, c'est super. Il y a une France, un championnat de France. Vous voulez dire? Oui, c'est un championnat d'Angleterre qui est la plus grande. C'est lui qui est la plus grande. Oui, c'est lui. Donc laissez-moi prendre la France. Ah, la France? C'est un championnat d'Angleterre. C'est un championnat d'Angleterre qui est très difficile. Parce qu'il y a beaucoup de responsabilités à prendre. En France, on peut dire que voilà, c'est pas pareil. Parce que le jeu, il va plus vite en Angleterre qu'en France. Et que voilà, c'est deux expériences que j'ai connues. Et que vraiment, c'est un plaisir de les découvrir. C'est un peu de salé, un peu de poivre et tu vas commencer par les condiments. Je pense que je vais te donner du gingembre. C'est le plus agréable. C'est le plus agréable, ça se voit que le moulou. C'est le plus agréable. C'est le plus agréable. Du curcuma. Oui, je suis allé au Jambar depuis 13 ans. Maintenant, c'est topo. Qu'est-ce que tu veux? Poudre d'ail. Poudre d'ail? Oui. C'est bien ça. Oui, super. On a mis les assaisonnements. Maintenant, il faut ajouter le vinaigre. Vinaigre? Balsamique? Oui. De préférence. Merci. Je vais le mettre. Après, il met l'oignon et le mélange. C'est la technique que tu fais. La technique n'est pas au four. Ça donne un bon goût. Ça donne quelque chose. Est-ce qu'on va le mettre une autre fois? Non. De toute façon, on va le mélanger avec un papier à l'huile. Bon, mais on ne va le faire au four. On va le sauter à la poêle. Khadija, tu me passes l'huile chef Aïda. On va sauter l'escalope de viande. D'accord. Laisse-moi le gaz. Voilà, super. Ça va nous démarrer. Si j'ai laqué, c'est l'huile ici. Tu n'as pas l'huile ici. Tu as l'huile ici. C'est l'huile ici. C'est l'huile ici. On va mettre un filet d'huile chef Aïda. L'incontournable huile chef Aïda. Tu as l'huile ici? L'huile ici, je sais que c'est l'huile. C'est pure huile de tournesol. C'est l'huile ici. Enrichi en vitamine A et D. Il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas d'huile. C'est l'huile ici. Tout le monde sait que c'est pareil. D'accord. Il a été plus fort et le cèl. Il n'y a pas de sol. Le chef Aïda en commun. On va mettre notre huile. Après, on va sauter l'escalope. Comment ça se passe au début de l'entreprise? L'intégration. Comment ça se passe? Oui, c'est tout. Pour vous intégrer un peu, pour pouvoir l'intégrer. Pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir l'intégrer. Pour pouvoir l'intégrer. Mais c'est la chance, pour pouvoir l'intégrer. Pour pouvoir l'intégrer. Et pour pouvoir l'intégrer. Qu'est-ce que tu sais? Il est ouvert. Merci. L'escalope d'eau, il paraît. Ça a l'air très bon. C'est bon. On va faire la sauce avec l'escalope d'eau. On va faire la sautée de crevettes à la mangue. C'est la sautée de crevettes à la mangue? Je l'ai fait. J'ai donné le gant. C'est la sautée de crevettes à la mangue. Tu devrais faire l'épice. J'aurai le churum. Poivre. Poivre. Un peu d'ail. Poivre d'ail. Poivre d'ail. Chef Aïda, je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. J'ai donné mon talent de cuisinier. C'est bon? C'est très bon. Je vais laisser faire une licence toute. Je vais faire une licence toute. Pendant ce temps, je vais faire la mangue. N'est-ce pas? J'ai juste une cuillère. Je te passe une spatule. Voilà. Merci beaucoup. Bon, Kiné, je vais te dire. Le son que je vais te dire. Comme ça, il va plein de gétom. D'accord. Monsieur Millai. Il y a une mer? Une mer? Tu mets le sel? OK. Ah, maman, c'est quoi ça ? Je ne sais pas, c'est quoi ça ? Moi, je regarde seulement. Non, regarde seulement, après tu goûtes. Maintenant, il y a un peu de gaz. Il y a un peu de gaz. Non, il y a un peu de gaz. Il ne me fait pas confiance. Si, parfaitement. La crevette a une couleur d'âge. Ah, d'accord. Les mangues sont là. Merci beaucoup ma copine. De rien. Vu qu'on a dit crevettes, j'étais à la mangue. On va rajouter nos mangues. Ok. Elle a ajouté la mangue ici à la crevette. Moi, je vais faire ma sauce mangue à part. Je vais accompagner avec mes escalopes. Après, c'est une copine terminée de serre. C'est une copine terminée de serre. C'est une copine terminée de serre. Je lui fais confiance. Oui. C'est une copine. Est-ce que tu peux utiliser ça pour de serre? Oui, le panna cotta a la mangue. Il y a tous nos plats. C'est à base de mangues. D'accord. J'adore la texture de tes crevettes. Bon, tu vois, je pense que parrain elle, il va y avoir un tag, c'est à lui. Chef. Chef. Il va y avoir un tag. Il va y avoir un tag. Il va y avoir un tag. Ah, preuve. Flora. Il va y avoir un tag. Il va y avoir un tag. Ça sent bon et la texture est trop trop jolie. Khadija, il va y aller. Ça sent bon. Il va y aller. Bien sûr. Il va y aller. Oui. Oui. Il va y avoir un tag. Comme tu as vu ta sauce crevette à la mangue, je vais te montrer ma sauce. Khadija, si tu parles, tu es tranché entre la sauce crevette et ma escalope. Je n'ai pas de farnak. Tu ne m'étirais pas. C'est ce qui m'étirait. C'est bien. Tu parles, c'est l'étranger. Tu parles, c'est l'étranger. Ok, c'est l'étranger. Khadija, regarde les deux saucisses. Je ne veux pas le faire. Je sais que je n'ai pas de conviction que je n'ai pas de farnak. Je n'ai pas de farnak. C'est ce qui m'étirait. D'accord. Tu parles. Je fais le chef Aïda. Oui, c'est bon, c'est super. Je fais le chef Aïda. Tu vas me passer les oignons. Je vais faire revenir les oignons. Dans l'huile. Khadija, j'ai préparé le dessert. C'est ce qui m'étirait. C'est quoi ? Non, c'est ce qui m'étirait. C'est ce qui m'étirait. Ah, c'est ce qui m'étirait. C'est ce qui m'étirait. C'est ce qui m'étirait. Donc, l'oignon, on ne va pas attendre d'oignons. Ok. Après, on va faire directement le fond de veau. D'accord, je te le passe. Oui, merci. Je sais que si tu vas faire le fond de veau, tu vas essayer de le faire. Je ne peux pas essayer. Oui, parce que je pense que vous vous proposez vos façons. Oui, c'est ce qui m'étirait. C'est ce qui m'étirait. C'est ce qui m'étirait. C'est ce qui m'étirait. C'est ce qui m'étirait avant de revenir. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ce qui m'étirait. Je vais te donner à Chef Aida. Je vais te donner à Chef Aida. Non, je vais te donner. En plus, la mayonnaise est la même chose. Ah, c'est ce qui m'étirait. Mais après, on va déguster. Je vais te laisser découvrir le sabre. Laisse-moi attendre. Attendez. Je vais faire le vinaigre. La saison. Je vais faire une pince de sel. J'apprends. J'apprends. Je suis en train d'apprendre. Je vais te gagner. Non, je ne peux pas me gagner. Je vais faire une pince de poudre d'ail. Je vais faire une pince de poudre d'ail. Après, je vais faire une pince de poivre. Ok. Je termine par le miel. C'est tout. Pour donner de la couleur. C'est tout le miel. C'est important. C'est tout le miel. Déjà, le miel est sucré. Donc, il est contrasté. Oui. Sucré-salé, c'est bon. Sucré-salé, c'est bon. 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 Je n'ai pas eu un dé. Je n'ai pas eu un lamell. Mais comment on t'a dit ça? Tu sais, c'est bon. C'est bon. Elle a été prudente. Elle a été prudente. Elle a été prudente. Mais la base, c'est les mamans qui ont fait le travail. Nous, surtout les mamans sénégalaises, elles éduquent bien leurs... Chapeau! Wow wow! Est-ce que tu peux te faire des trucs? Hein? Tu peux te faire des trucs? Oui. Tu peux te faire des trucs? Oui. Moi? Elle me dit que je sais que j'ai duré maintenant. Tu peux te faire des trucs? Mais c'est que c'est un peu comme ça, comme ça. Oui. Tu peux te faire des trucs? Hein? Tu peux te faire des trucs? Tu peux te faire des trucs? C'est ma sauce parrainante, elle m'a accompagné avec l'escalope. On a là-bas nos crevettes sautées à la mangue. C'est ma sauce. Elle va faire la salade pour dormir vite fait. Après, on passe à la table. Ok. J'ai regardé la panna cotta. Oui, oui. C'est ce que tu as fait pour faire. On y va. Pour faire ma panna cotta à la mangue, j'aurai besoin de 3 feuilles de gélatine, 20 cl de lait de coco, 25 cl de crème liquide entière, de l'essence de vanille, 50 g de sucre en poudre, 20 cl de coulis de mangue, quelques mangues fraîches en guise de garniture. Faire tremper les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide pendant 10 minutes environ pour les faire ramollir. Versez le lait de coco et la crème liquide dans une casserole. Ajoutez le sucre, mélangez et portez à ébullition. Ajoutez l'essence vanille. Retirez la casserole du feu. Laissez reposer une minute avant d'égouter la gélatine et l'ajoutez dans la casserole. En mélangeant pour le faire fondre. Répartir ensuite la préparation dans 3 verres et laisser refroidir. Placez ensuite les verres au réfrigérateur pour 4 heures. Versez le coulis sur les crèmes. Décorez de fruits frais et servés. Voilà ! Décorez du parrainat ! ... 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